Euphonie est née avec Stéphane Nermont, par rapport à une réflexion. Ça fait 8 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Et on a écumé pas mal de centres d'appel ensemble. Et on s'est dit, pourquoi on va se lancer à notre compte et à notre façon, à notre image. Ce qu'on recherche à faire avec Euphonie, c'est un centre d'appel qui va rester convivial, à taille humaine, pour justement essayer de changer un peu les mentalités. C'est pas de l'usinage. Aujourd'hui, on fait en sorte d'avoir des positions de travail pour les télévendeurs très grandes, puisqu'on est sur du 1,20 m, là où habituellement, dans d'autres centres d'appel, on va être de l'ordre entre 80 et 1 m. Nous avons les moyens, les ressources humaines, nous avons les locaux, l'équipement nécessaire pour développer un petit peu nos idées sur les centres d'appel. On veut vraiment créer une osmose entre l'équipe encadrante et également les employés. Et que le matin, ils viennent avec le sourire. C'est une grande partie du travail. C'est déjà venir au travail avec le sourire, sans une appréhension particulière. On peut voir les sièges, des beaux bureaux, des collègues. On a aussi fait un recrutement en fonction des caractères de certaines personnes, puisqu'on avait déjà notre équipe que l'on connaît depuis 4, 5, 6 ans. On a pu aussi essayer de coller justement les personnalités pour créer un esprit d'équipe. Le but est justement de pouvoir rester à taille humaine et de travailler dans de très bonnes conditions et dans la bonne humeur surtout. On démarre à 16. Au niveau du recrutement, on va partir sur 4 télévendeurs tous les trimestres, avec en face les superviseurs qui vont en fonction de l'effectif, pour monter d'ici 3 ans à 45, 50 salariés. Et on ne dépassera jamais ce seuil pour garder ce côté convivial et éviter le côté usine.